Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Si vous m'appelez d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Délivrez-vous, c'est une émission qui nourrit un projet. Faire d'Haïti une république de savants, une république de lecteurs. Pour ce que vous savez, mesdames et messieurs, chaque livre est un rendez-vous que la vie vous donne pour soigner votre intelligence du monde, des gens et des choses. Mesdames et messieurs, chaque livre est un visa pour la lumière. Clin d'œil à Franck-Étienne qui a écrit un livre ayant ce titre-là. Aujourd'hui, à cette émission, nous allons mettre de la poésie dans vos yeux. Nous allons faire cette action avec un poète brillantissime, prix Lamarante 2019. Mais, comme vous le savez, cette émission a son squelette. Voici pour ouvrir le bal la rubrique temps, poème. « En tonne, en tonne, vous m'entendez ? Je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. » Ça, c'est l'un des vers les plus célèbres d'Henri Michaud. Je reprends pour vous « en tonne, en tonne, vous m'entendez ? Je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. » Quand nous avons des responsabilités envers quelqu'un, il faut respecter notre engagement envers la personne. Sinon, c'est en tonne que la personne va nous enlever ce que nous ne lui avons pas donné en grammes. Je vais vous lire un autre poème d'Henri Michaud que j'adore beaucoup qui a pour titre dans l'attente. Un être fou, un être phare, un être mille fois biffé, un être exilé du fond de l'horizon, un être boudin au fond de l'horizon, un être criant du fond de l'horizon, un être maigre, un être intègre, un être fier, un être qui voudrait être, un être dans le barattement de deux époques qui s'entrechoquent, un être dans les gaz délétères des consciences qui succombent, un être comme au premier jour, un être. Henri Michaud, la vie dans les plis, mesdames et messieurs, que je vous invite à découvrir. Henri Michaud, c'est un regard glaçant sur le monde, un regard glaçant sur la vie et une ouverture à une compréhension riche de la réalité. Mesdames et messieurs, partez à la découverte de Henri Michaud. Aujourd'hui, à cette émission, Paris, la marrante 2019, clin d'œil à la maison d'édition C3 qui est dirigée par Fred Brutus notamment. C'est une maison d'édition extrêmement dynamique, avec une foultitude d'activités culturelles qui permettent de fédérer les énergies positives des jeunes et des moins jeunes de ce pays autour de la chose savante. L'encre des aubes tardives a reçu le prix la marrante en 2019. Mesdames et messieurs, c'est un recueil de poèmes faits de fulgurances et de beauté intense. Je vous laisse respirer, je reçois tout de suite à cette émission Samuel Taille-Ferre. Allez-y, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous, délivrez-vous. Omniprésence Je caresse ta pensée, je traîne à dessein. Tu es femme dans mes allées sombres, femme jusque dans le ventre de mes villes fantômes. Je broie ton souvenir, breuvage amer de la chaleur dont tu me prives. Femme dans mes nuits agitées, femme dans mes aubes effacées. Je cherche un nom, une voix, un lit où poser ta beauté. Je te cherche dans une femme qui déguise ton ombre. Mais tu es femme dans mes désirs muets, dans ma soif d'amour réduite aux murmures. J'aime à frôler ta peau du bout de ma plume, à y asseoir mon corps pour qu'il brûle. Dans le sens, dans ses bruits et dans sa poésie, car tu es femme qui accouche des monts et des chemins. Femme qui inspire des soleils au matin. L'encre des aubes tardives, prix Amarante 2019. Le premier lauréat de ce concours est sur le plateau des Livrez-vous. Monsieur a une taille en fer. Il est aussi de la Bible. Il s'appelle Samuel Taillefer. Bienvenue à cette émission. Merci D'Angelo. Bonjour. Je salue également les téléspectateurs de cette émission que je fais. C'est un honneur de m'en aller avec vous ce soir. Écoute, merci d'avoir fait l'effort d'être là aussi. Tu viens quand même de Carrefour. En effet. Tu as dû utiliser des voies d'accès alternatives. Je profite de ce moment pour remercier les agents de la police qui font de leur mieux pour débloquer la route de Martissant. On ne peut pas couper comme ça du reste du pays un ensemble de départements. Je salue les policiers qui regardent du haut cette émission. Messieurs, courage, tenez bon. Débloquez la route comme ça. Les gens pourront vaquer à leurs occupations. Mais nous sommes en proésie, tout de même, Samuel. Tu as eu ce prix Amarante 2019. Ma première question, c'est est-ce que pour toi un écrivain doit d'abord écrire pour des récompenses? En fait, je trouve que c'est une question assez intéressante. Mais la réponse est toute simple. C'est un grand nom. Dans la mesure où je pense que l'écrivain doit avant tout se concentrer sur son message, sur son rapport avec l'écriture, avec l'art qui est en lui et aussi avec le public qui va le lire. C'est avant tout ce que l'on devrait, comment dire, ce sur quoi on devrait se focaliser. C'est le message que l'on va transmettre et la façon que l'on aura de vendre cette partie de son âme à un public qui pourra se reconnaître en nous. La récompense, c'est intéressant. La récompense, ça peut avoir aussi une portée nationale en ce sens où, comme nous l'avons remarqué ces dernières années avec nos différents artistes qui ne cessent de faire parler d'eux sur la scène internationale, cela redort le blason de toute une nation quand on remporte un prix ou de toute une communauté. Mais en dehors de cette considération, l'écrivain doit être fidèle à son art, fidèle aussi à sa mission. Oui, c'est fidèle à un impératif esthétique, un impératif politique, suivant l'engagement du poète. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est engagé. D'une manière ou d'une autre, on est toujours engagé. On est toujours engagé. Mais quand je te lis, Samuel, je vois, il y a une technique de ta façon de faire. Tu n'as pas des vers qui fonctionneraient comme des structures autonomes, coupées du poème. Ton poème, ta technique, c'est que tu crées un corps sonore, c'est un bloc monolithique. En effet. Et tu racontes une histoire aussi quand même. Est-ce que tu es un poète qui fait des poèmes récits ? Oui, on peut dire ça. On est en plein dans la fiction. On est aussi en plein dans le report de certaines situations, de certains événements. Alors, ce que je fais, en effet, tu as fait une profite lecture, mais ça ne m'étonne pas non plus. On associe une certaine musicalité dans les vers, tout en essayant d'être proche, on va même dire fidèle au sentiment que l'on essaie de dégager. C'est-à-dire, c'est purement esthétique, tout en étant dans l'utile, ou plutôt, si tu préfères, dans la recherche d'un soi chez l'autre. Chez l'autre. Et dans ton cas, Samuel, la recherche d'une vérité également. Parce que quand tu écris, tu es femme dans mes désirs muets, les hommes qui regardent maintenant cette émission, quelle est la quantité de désirs muets que ces hommes ont ? Qu'est-ce qu'un désir muet est dans ta bouche ? Un désir muet, c'est un désir que l'on n'ose pas exprimer à haute voix. C'est quelque chose que l'on va se cacher dans sa chambre, dans son bureau, on prend une feuille de papier, on écrit ça, et puis on brûle la feuille de papier pour que personne n'y ait accès. Un désir muet, c'est une passion brûlante, mais qui nous brûle de l'intérieur, que l'on ne laisse pas sortir. Donc la maison est en feu, mais du dehors, on ne peut pas le voir. Et tu ne souhaites pas exprimer cette passion. Est-ce que c'est pour le risque de l'échec, le risque que l'être aimé nous donne une fin de non-recevoir ? Oui, c'est un peu ça, on peut dire ça d'un certain côté, mais il y a aussi pour la peur de la désillusion. C'est-à-dire parfois, nous aimons une image que nous percevons. Et très souvent, en quête de cette image, en quête de la vérité derrière cette image, nous finissons blasés, nous finissons désabusés, et nous finissons avec une découverte plutôt décevante. Donc, on garde le désir, on garde la passion, et on garde surtout l'image. D'ailleurs, je ne sais pas si... C'est un exemple assez intéressant. Charles Moravia, dans son texte Ultima Verba, nous relate justement un cas où il y a eu une déception, derrière un amour comme ça. une image qui a été totalement changée, qui a provoqué une déception profonde chez la main, qui était aussi l'auteur. Oui. Mais Samuel, là tu me mets sur la piste d'une question, des plus sérieuses, j'estime. Qu'est-ce que nous aimons quand nous aimons ? La personne ou une idée de la personne ? Une construction mentale que nous avons de l'autre ? Je pense que très souvent, c'est un peu un amalgame des deux. Avant toute chose, on part derrière une idée. C'est toujours l'idée de la personne que l'on perçoit. Donc, c'est toujours cette idée de laquelle on tombe amoureux. Et puis parfois, quand on approche la vérité de cette personne, quand on approche sa véritable personnalité, on finit par percevoir plus de richesses qu'on avait soupçonnées. ou parfois un peu moins, mais ça ne dérange pas. Un peu moins des fois, oui. Oui, oui, ça ne dérange pas parfois parce que la personne est assez proche de ce que l'on désire et même dans ses imperfections, elle peut constituer une forme de perfection pour nous. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi lorsqu'on aime. Lorsqu'on aime les pires défauts de l'autre, pas ça l'élimine pour des qualités. Justement. Je connais des hommes qui dansent vraiment très mal, mais aux yeux de leur femme, il est un brillant danseur. Justement, parce qu'à la fois, ça montre un côté assez décontracté chez la personne et ça montre aussi, comment dire, ça place l'objet de ses désirs, l'objet de son amour, pas sur un pied d'estal, mais sur un pied d'égalité. Ça rend cet amour accessible. Absolument. Justement. Samuel, nous sommes dans une société où l'hypocrisie est une institution. En effet. Et on constate beaucoup de réalités. On les condamne des fois dans les médias, dans les réseaux sociaux. On sait que ces réalités existent, mais on ne va pas là où le bas blesse. On esquive cette réalité et puis on en parle. Toi, à la page 55, tu es un poète du risque. Tu décides de parler des putes. Nous sommes dans une société où tout le monde sait où se trouvent les putes. Tout le monde sait comment ça marche. Tout le monde connaît les tarifs. L'État connaît la société, tout le monde connaît. Mais personne n'ose en parler directement de manière frontale. Là, tu m'as fait penser à un autre poète que j'adore beaucoup, qui s'appelle Heime Sabines. Il a écrit presque une mime pour les putes. Il a dit « Oh pute, sois béni ». Voilà. La même idée. Mais toi, tu m'écris « La pute ». De toutes les professions, la plus noble, c'est d'aimer au coin des marges, là où la lune ne met pas le pied. Là, j'imagine que c'est la prostituée qui est tapie dans un coin de la nuit. Justement. Là où il n'y a pas de lumière. Là où il n'y a pas de lumière. De tout ce que l'on vend, le plus tendre, c'est un semblant de cœur pour dessous de moins qu'une promesse faite en l'air et sur laquelle personne ne revient. C'est vrai que la prostituée donne un semblant de cœur. Elle dit « Mon amour », elle dit « Papy », etc. De tous les dons que j'en connais, je n'en connais qu'un qui soit un abri pour le mal-aimer. C'est le corps de celle qui travaille à faire l'amour quand tous font la guerre. Pourquoi cet éloge de la prostitution ? Si, c'en est un. Je ne vais pas parler directement d'éloge de la prostitution. J'entre dans le cadre d'une reconnaissance… D'un respect pour ce métier. D'une reconnaissance objective, d'un respect justement. Parce que, considérons la chose comme elle est, on appelle une pute, une personne qui vend son corps, à des fins purement économiques. Absolument. On est d'accord. Mais est-ce qu'elles sont les seules à le faire ? Peut-être que le footballeur fait la même chose. Le footballeur vend son pied, le basketeur sa main, le caméraman ses yeux, ses bras. Et même si on demeure dans la chose sexuelle, la pute n'est pas la seule à faire la chose de la même manière. Le problème, c'est qu'il y a des putes et il y a des putes de luxe. Oui, c'est vrai qu'il y a des putes de luxe, en effet, qui font le même travail. Qui font le même travail, mais qui se donnent, comment dire, un semblant social. Voilà, voilà. Justement. Donc, la personne projette une image flatteuse d'elle-même. Elle se dit, je ne suis pas comme elle. Et c'est justement cette hypocrisie qui m'a poussé à écrire cela. Mais comment toi, tu comprends une pute ? Comment tu comprends ce phénomène social ? Comment tu l'abordes comme réalité ? Alors, pour être sincère avec toi, je n'ai jamais eu de rapport avec une pute et je ne pense pas non plus que j'en aurais. Je ne peux pas dire avec certitude, on ne sait jamais. Tu es encore très jeune. Oui, oui, oui. Mais je n'envisage pas à la chose. C'est juste que ce que je considère avant toute chose, c'est une activité, je ne vais pas dire noble, parce que de toute façon, ce serait un peu entrer dans le jeu de l'hypocrisie. Parce que personne n'aimerait, parfois même la personne qui exerce l'activité, n'aimerait pas être dans cette situation. Mais la chose étant que c'est une activité anodine qui procure du bonheur à certaines personnes qui n'a rien, bon, d'un côté ça peut être illégal, d'un autre côté on peut considérer que c'est immoral ou amoural, je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est que la pute, ce qu'elle donne, elle le donne parfois contre son gré, mais pour le bien de quelqu'un, le client, pour le bien de quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas, parfois sa famille, parfois son enfant, parfois autre chose. Parfois elle essaie de survivre dans un monde où nous avons rendu l'accès à la vie, à de bonnes conditions de vie, totalement inatteignable pour elle. Parfois aussi, elles y sont par choix, ce que je n'ai pas le droit de juger. C'est un choix tout à fait légitime qu'une personne puisse exercer un métier comme ça. Et je pense que, que la personne soit une pute par choix, ou qu'elle le soit par des concours de circonstances, il n'en demeure pas moins que nous avons des boxeurs qui se mettent de grands coups de poing dans la gueule juste pour... Juste pour de l'argent. Juste pour de l'argent. En quoi est-ce que c'est différent? Oui. Ce n'est pas différent. Mais est-ce qu'en même temps, Samuel, est-ce que la prostitution n'est pas le symptôme d'un malaise sexuel dans le sens où l'homme, c'est surtout les hommes qui sont les clients, est-ce que les hommes ne surconsidèrent pas le sexe jusqu'à vouloir payer pour ça? Je suis très d'accord avec cette façon de placer les mots sur cette réalité. C'est vrai que moi-même, c'est un des principes de base que j'ai. Je ne veux pas payer pour ça. Et même dans un rapport qui est tout à fait normal, basique, je n'entends pas placer une barre économique sur la chose amoureuse. Donc, l'homme a cette tendance à surcoter l'acte sexuel au point de payer pour ça. Absolument. De se laisser corrompre pour ça aussi. Absolument. Parce que, disons la chose comme elle est, il y a beaucoup de corrompus qui se laissent corrompre juste pour pouvoir accéder à une fille à gauche, une fille à droite. Parce qu'à la limite, l'acte sexuel, c'est une transaction de plaisir partagée. Et si la femme aussi, elle en tire du plaisir, pourquoi elle facture l'homme? Pourquoi? L'homme aurait pu demander d'être payé aussi. Surtout que l'on considère que, je pense que les femmes ont deux fois plus de nerfs dans leur... Dans leur partie génitale. Que les hommes. Donc, elles tirent deux fois plus de plaisir. Donc, c'est elles qui devraient nous payer. Alors, tu continues avec une marche citoyenne quand même. Marie, mon amour, je sors. Le peuple est dans les rues et je suis le peuple. Je m'en vais marcher sous le soleil et brûler des pneus comme des bougies pour la prière du malfamé qu'ils ont. Qu'ils ont placées sur mes lèvres. Je t'aimerais dans un pays, dans un foyer où il fait bon vivre, dans des rues dignes de ta beauté, où je ne t'aimerais pas du tout. Marie, mon amour, je marche. Je sais mon allée, peu certain de mon retour. Je quémande ton pardon car, si je tombe, mes derniers mots ne seront pas pour toi. Ils seront pour l'avenir, pour le présent et pour le mérite de notre glorieux passé. Ce poème m'a fait penser à un poème de René de Pestre. Je ne viendrai pas ce soir tissé au fil de ton regard, des heures d'abandon, de tendresse et d'amour. J'aimerais te demander, Samuel, quelle est la part de ta mémoire littéraire dans ton temps de création? Je serai sincère, la plupart du temps, j'essaie d'éviter que ma poésie soit influencée. par les écrits, que ce soit de ceux qui sont venus avant nous, que ce soit de mes contemporains. Et j'ai pu en faire le constat. Toi-même, tu as pu le faire également. Et comme tous ceux qui écrivent, une fois que tu te mets à lire, tu te mets à subir une forme de métamorphose. Absolument. Ce que tu lis te transforme et transforme aussi ton langage, ton verbe, ta façon de dire les choses, ta façon aussi de les percevoir. Mais malgré tous les efforts que j'ai pu faire pour essayer d'éviter de subir de plein fouet cette influence, je peux dire que j'ai été marqué surtout par les écrits de Georges Sylvain. Oui. On est tous d'accord pour dire qu'Edzer Villers, c'est le plus grand écrivain de la génération de la Ronde. OK? On est d'accord là-dessus. Mais mon préféré, c'est Georges Sylvain. Que ce soit dans le choix des thématiques, que ce soit dans la formulation des images, que ce soit dans sa façon de faire passer tous ses sentiments, sa sensibilité généreuse dans ses écrits, Georges Sylvain m'a profondément manqué. D'ailleurs, le premier texte que j'ai écrit, le premier recueil de poèmes, j'ai appelé ça « Rêves et folies », c'était un hommage à « Confidence et mélancolie » de Georges Sylvain. J'avais écrit ça pour une fille. Elle est la seule à détenir un exemplaire de ça. On salue cette fille qui nous regarde peut-être là maintenant. On espère qu'elle regarde. Et puis, je me dis que, alors, même ma façon de titrer mes textes, inconsciemment, je n'ai pas fait ça inconsciemment, au fur et à mesure, j'ai fini par saisir que cela venait de Georges Sylvain. Ça vient un peu de ta mémoire littéraire. Justement. Mais ce qui n'est pas un défaut. Non, pas du tout. Au contraire, Georges Sylvain, c'est le poète sensible. Et moi-même, dans son texte « Les vagabonds », quand il essaie de parler de la condition du poète à travers sa perception de la vie du chien errant, je me dis, mais comment est-ce qu'un homme peut penser à faire l'analogie de la vie du poète à travers celle d'un chien ? Absolument. Non, mais il est bon. Georges Sylvain, maintenant, dans ta marche citoyenne, par contre, tu es en train de dire à une jeune femme, j'ai le choix de t'aimer dans des conditions difficiles, précaires, exécrables et intenables, ou me battre pour t'aimer dans un pays où la vie est respectée. Alors, le nom de la jeune fille, ce n'est pas une jeune fille, c'est le nom de ma mère. Ah, c'est Marie. C'est Marie Véronique. C'est une femme qui est forte, courageuse, mais qui est aussi aimante et donc qui s'inquiète pour son entourage, qui s'inquiète surtout pour ses enfants. Et je me souviens que quand les marches ont éclaté, à part au prince, les émeutes pour essayer, bon, je vais pas dire des émeutes, c'est pas des émeutes, c'est des marches citoyennes, justement, pour, 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 alors, le peuple a marché pour réclamer des conditions de vie acceptables, des conditions de vie à la hauteur de notre histoire, mais, malgré toutes les velléités qu'on aurait pu ressentir à la maison, on savait qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Moi, mes frères et moi, parce que, à peine serions-nous sortis de la maison, que mère serait déjà hospitalisée. Donc, ne pouvant pas sortir, je me suis dit, je vais écrire ce texte. C'est un peu comme pour saluer tous ceux qui ont pu le faire malgré, malgré, malgré les contreparties, malgré les mères qui s'inquiétaient, malgré les risques de mort, malgré la brutalité qu'ils ont subie. Donc, j'ai écrit ce texte pour eux, j'ai publié pendant les marches sur Facebook et j'ai été étonné de voir que ce texte a été partagé mais un nombre de fois par des chances qui supposaient, à juste titre, que les textes correspondaient au contexte même que nous étions en train de vivre. Tout le monde a apprécié le texte à sa juste valeur en ce sens qu'il ne fait pas bon vivre en Haïti, il ne fait pas bon d'aimer en Haïti parce qu'aimer, cela suppose que l'on se projette et on ne peut pas se projeter dans un pays accablé par les mauvaises conditions de vie, par l'insécurité, par la corruption et par tous les maux que nous subissons. L'encre des aubes tardives, Samuel Taillefer est sur le plateau Délivrez-vous, mesdames et messieurs. C'est publié chez Cetois Éditions prix Amaran 2019, c'est un lauréat qui est sur ce plateau. Mesdames et messieurs, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe ou vous nous suivez sur les réseaux sociaux à l'heure pétante de l'émission Délivrez-vous. Si vous persistez à m'appeler d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. J'ai sur ce plateau avec moi Samuel Taillefer et ce monsieur, il est dans la poésie. « Préférences » écrit-il. « Je n'aime pas l'insomnie, les corps absents enterrés dans le rêve que tu me conteras une fois l'hiver oubliés. » J'aime beaucoup que tu dises que tu n'aimes pas le whisky bon marché. Alors, je vais dire quelque chose d'accepter. C'est très provocateur, j'aime bien. Oui, mais en fait, je n'aime pas le whisky du tout. Ah, ok. Je ne bois qu'à peine et d'une certaine occasion. Attends, même quand c'est mélangé ? Whisky Coca, par exemple, whisky Saveur ? Même quand c'est mélangé, moi, très peu d'alcool pour moi. Ok. Sauf quand il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, une occasion. Oui. Samuel, Pierre, mais cette parenthèse, très peu d'alcool pour toi. Nous profitons de l'occasion pour dire aux jeunes qui nous regardent de là maintenant de ne pas sombrer dans l'alcoolisme. Beaucoup de jeunes se mettent à boire pour le fond, pour le fond et ils deviennent à la langue des alcooliques. Donc, dites non à l'alcool s'il vous plaît. Un petit verre, ça va. Ne vous soudez pas la gueule tous les jours. Non, impossible, en effet. Donc, je préfère l'eau ou le jus. Oui, oui. Mais dans cette partie du texte, je n'aime pas l'alcool bon marché, c'est surtout pour faire un salut à l'ivresse. Oui. Je n'aime pas être ivre d'alcool, je préfère être ivre d'un corps présent. Oui, parce qu'en même temps, tu as été clair, tu dis que tu n'aimes pas les corps absents. Est-ce que tu n'aimes pas la culture de la mémoire de l'être aimé ? Justement. Mais là, l'être est absent. Si tu veux, je ne sais plus, moi, Natacha, donne-moi le nom d'une femme qui t'a marqué. Un prénom. Je ne vais pas faire ça. Je vais éviter. Tu risques de créer des conflits. Oh, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que tu n'aimes pas. On va dire, Jessica, que tu as aimé quand tu avais 16 ans, est-ce que tu n'aimes pas la culture de cette mémoire de Jessica à la place de sa présence ? À la place de sa présence, je ne dirais pas toujours. C'est un cas qui se présente, en effet. Mais on va dire que certaines fois, pour certaines personnes, on aurait préféré qu'elle soit toujours là. Oui. Est-ce que des fois, ça t'arrive, il y a une personne que tu aimes qui te manque quand elle n'est pas là, mais quand la personne est là, tu estimes qu'elle bouffe ton espace et que tu préfères qu'elle parte. Mais quand elle n'est pas là, la personne te manque. Oui, justement, ça existe parfois. Mais tu vois, si on rencontre quelqu'un comme ça, autant l'épouser. Autant l'épouser. C'est une preuve que l'on ne peut pas vivre sans la personne, mais c'est aussi une preuve que la vie avec cette personne sera assez colorée. Donc, entre les disputes, entre les réconciliations, entre les projets, entre les discussions, entre les mises au point et tout ça, on voit qu'il y a une vie et c'est toujours mieux que la monotonie. Oui, c'est toujours mieux. Maintenant, comme tu as parlé rapidement entre les lignes de mariage, est-ce que se marier ne s'est pas raté beaucoup de rendez-vous d'amour? En fait, moi-même, j'ai une perception de l'amour assez vieux jeu. OK. Donc, je ne pense pas que se marier s'est raté des rendez-vous, même quand, pour le moment, les rendez-vous, on ne va pas cracher dessus. Mais je pense que se marier, c'est l'aboutissement de tout et je ne pense pas non plus que l'on se marie quand on entre dans une église. Personnellement, moi-même, je perçois la chose autrement. je pense que se marier, c'est avant toute chose de se dire, ça va, j'ai achevé mon voyage, c'est ma destination. Donc, c'est quand on trouve la personne destination et qu'on se dit que je vais rester auprès d'elle le plus longtemps possible et que je vais finir, vieillir et finir auprès de cette personne. Maintenant, est-ce que cette personne peut être une traînée, Samuel? Traînée. Il y a des traces de rouge à lèvres partout contre nos verres vidés, détraînées d'une lueur rougeâtre sur le sol de nos regrets. Un baiser du soleil a fui nos récoltes. Demain, je porterai tes regrets autour du cou et mes yeux blessés saigneront un peu après le crépuscule. Il y a des traces de salive partout sur tes seins et dans ta détresse. Des cicatrices en forme de chocolat, d'ours en peluche, de complètes étouffées dans le regard. Demain, nous irons dormir l'un contre l'autre aux enfers des gens maudits pour avoir laissé mourir le rouge à lèvres ailleurs que sur l'oreiller de l'être aimé. Est-ce que l'être aimé, est-ce que l'épouse peut être une traînée autant sublime? Oui, c'est possible. L'épouse peut être une traînée, un souvenir, quelque chose que l'on garde au fond de soi qui est plus vivant que toutes les personnes qui nous entourent. ça existe parfois et pour être sincère avec toi, pour être très sincère avec toi, c'est une situation que je vis en ce moment. Oui, j'ai cette personne qui est toujours présente tout au fond de moi, même quand elle n'est pas là, même quand je ne lui parle pas, même quand je n'entends pas. Et je sais que même s'il y a cette distance, même s'il y a, comment dire ça, très peu de chances que l'avenir nous réserve une nouvelle rencontre, que cette personne ne risque pas de me quitter. Et c'est à ce moment précis que l'on finit par comprendre que parfois, nous ne sommes pas seuls, même quand nous le sommes, parce qu'il y a d'autres qui habitent en nous. Les souvenirs, les moments que nous avons vécu peuvent parfois vivre plus longtemps que les histoires d'amour auxquelles ils ont donné naissance. Et l'avantage que nous avons quand ces histoires sont en nous, nous avons notre cerveau à cette capacité de les exagérer. nous sommes des êtres d'hyperbol. Tu peux avoir rencontré une jeune femme, elle est bien, elle est brillante, elle est cultivée, mais elle n'est pas non plus Marie Curie. Mais dans ta mémoire d'elle, elle est Marie Curie. Justement. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'après elle, aucune femme, sinon une autre traînée de la même sorte, aucune femme n'est assez bien. Tu peux être Marie Curie réellement et ne pas être plus intelligente qu'elle. Absolument. Tu peux être rayonnante, pétillante et ne pas être assez candide, assez chaleureuse. Assez spontanée. Il y a des femmes qui sont spontanées. Mais retournons, j'aimerais qu'on s'assoive sur le mot traîner, Samuel Taïféa, parce qu'il y a beaucoup de misogynes, beaucoup de phallocrates qui utilisent ce mot pour insulter des jeunes femmes qui ont fait le choix d'un mode de vie, on va dire, libertaire. Pour toi, est-ce qu'une traînée, ce n'est pas quelqu'un qui prend sa vie en main et qui écoute sa nature profonde, donc une femme libre? Bon, alors pour le texte, quand on parle de traînée, on parle surtout de traces. De traces, en ce moment-là, bien sûr. On est d'accord. Mais pour les traînées, celles qu'on appelle les traînées, entre guillemets, je ne vais juger personne. Un choix de vie est un choix de vie et que je choisisse de vivre ma vie de façon plutôt, on va dire, puritaine, ne veut pas dire qu'une personne qui elle-même croit que la vie à pleine dents, c'est une mauvaise personne, c'est le diable en personne, que je dois la juger ou la condamner ou la catégoriser. Donc, je pense qu'une jeune femme qui choisisse d'expérimenter ou bien d'explorer son corps au maximum, c'est une personne qui a choisi de vivre d'une façon. Peut-être que je ne la comprends pas, peut-être que ce n'est pas non plus mon choix, mais c'est un choix légitime. Donc, qu'un homme discute ce choix-là, je trouve que c'est assez hypocrite et c'est assez déplacé également quand on sait que la majorité des hommes sont détraînés. Absolument. Et des fois, l'homme qui ose insulter une femme, ça traduit chez lui une blessure intérieure. C'est parce qu'il ne peut pas être avec cette femme, c'est parce que cette femme est inaccessible, c'est parce que, voilà, il ne peut pas vivre quelque chose qu'il souhaiterait vivre avec cette femme-là et il se met à l'insulter. On a aussi de ces cas où les hommes se comparent entre eux et puis la femme choisit un homme que l'autre considère être inférieur à lui. Et dans ce cas précis, il ressent une forme de colère, de frustration parce qu'il dit « Mais pourquoi lui alors que moi, je suis… » Absolument. J'ai fait 1m90, je suis musclé, pourquoi lui ? Tablette de chocolat et tout. Mais peut-être que la fille préfère un seul pack. Oui. D'ailleurs, moi-même, j'en ai un seul et je peux dire que je suis craquant. Mais j'en ai un seul aussi. Oui, oui, oui. On n'est pas charmant. Genèse, Samuel. C'est la première lueur, la première caresse dans le matin. C'est la première vie, le patient zéro de nos mille mots en amour. C'est le premier pas fébrile, la première danse utile, celle qui crée un lien puis qui crée un monde. C'est le premier grain de sable d'un désert vivant, d'une plage déserte propice aux interdits qui se font quand même. C'est le premier rayon fragile au point d'en être doux. C'est la première robe derrière le premier des horizons. Un homme se réveille, ouvre les yeux, la femme qu'il aime, lui sourit. C'est ça que j'appelle un poème à la limite construit presque comme une nouvelle. Là, tu as une chute qui est assez inattendue. Oui, oui, en effet. Est-ce que tu travailles ce style ? Est-ce que c'est ta façon de faire ? Est-ce que ce style t'a surpris ? Je dirais plutôt que c'est une construction à travers, une construction inconsciente à travers les diverses lectures. C'est ça. Parce que je lis de tout et quand je dis de tout, mais c'est de vraiment tout. Je suis un omnivore intellectuel. Je lis, je lis n'importe quoi, tout et n'importe quoi. C'est génial comme attitude que nous recommandons aux jeunes qui nous regardent de là maintenant. Lisez, cultivez-vous, soignez votre intelligence. Donc, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que, je l'ai dit au début de l'émission, c'est quand on lit comme ça, on subit des transformations inconscientes. Parfois, le genre s'installe en toi et puis il se développe petit à petit. Et moi-même, je ne peux pas te mentir, le genre, la nouvelle, c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Et ce petit goût d'inachevé, certaines fois, ça laisse place à l'imagination, ça te permet d'aller un peu plus loin et ça empêche aussi à tes personnages de mourir, ce que nous ne rencontrons pas chez les... Dans le roman, il arrive que les personnages soient oubliés en effet. Justement. Dans la nouvelle, comme tu en as très peu, ils sont tous vivants, ils ont tous du relief et ils sont tous là pour quelque chose. Et tu peux te poser des questions, mais où est-ce qu'il va maintenant? Qu'est-ce qu'il va vivre et avec qui? Absolument. Oui, donc... Dans le roman, des fois, il y a des personnages qui sont là pour faire du remplissage à la limite, mais qui n'ont pas vraiment un rôle littéraire vivant. Mais dans la nouvelle, ils sont tous là pour rechavirer notre cœur. Justement. Et je trouve ça extraordinaire parfois de transporter en soi des personnages qu'on aurait lus quelque part. C'est toujours bien de se dire j'ai lu tel ou tel personnage et il était super et il était... Mais comment est-ce qu'il a fini? On ne le sait pas. Je suppose qu'il a fait ci, je suppose qu'il a fait ça et d'une certaine façon, l'histoire continue à vivre en nous. Absolument. C'est pour ça que Daniel Penac nous dit souvent que c'est nous qui finissons les livres. C'est le lecteur qui termine le livre. Oui, oui. Mais est-ce que toi, comme poète, tu crées des personnages aussi dans tes poèmes? Oui. Très souvent, je crée des personnages. Par exemple, mon personnage, mon personnage, mon dernier personnage créé, c'est Marguerite. Marguerite, c'est une fleur avant toute chose. Je l'appelle Marguerite, soleil au rayon blanc. C'est justement pour saluer le souvenir d'une personne assez... Comment dire ça? Envahissante. Une personne qui envahit si à la fois et ta pensée, tes journées et tes écrits. Donc, il fallait que tu crées un personnage pour la garder vivante et c'est ce que j'ai fait en effet. Donc, j'ai créé le personnage de Marguerite et tu trouveras, je pense que le texte s'est vite grenier. Tu pourras toujours trouver une allusion à Marguerite dans la vie de grenier. À Marguerite, carrément. Je pense que j'avais marqué ce poème parce qu'on ne va pas tout déballer comme ça les gens vont découvrir le livre par eux-mêmes. Je profite de l'occasion pour dire aux gens que le livre est disponible à ses trois éditions et j'imagine dans les librairies de la place. Maintenant, Samuel, tu es aussi accessoirement un travailleur social. C'est-à-dire, c'est aussi une autre manière, un autre outil que tu as pour intervenir sur la réalité. La poésie est également un outil qui te permet de regarder la réalité et de la travailler, de la tailler. Qu'est-ce que la poésie te permet de faire sur les gens que le travail social ne te permet pas de faire? Dans le travail social, on doit forcément se complaire à la situation réelle dans les zones d'intervention. Que ce soit que tu interviennes au niveau d'une famille, d'un individu ou bien d'une communauté, tu dois considérer ce qui est visible, ce qui est dit également à travers les différentes interventions, à travers les entrevues, à travers les données disponibles dans les rapports officiels et tout. Mais la poésie te permet de faire autre chose. Elle te permet de supposer ou bien d'essayer d'intégrer le côté purement affectif et émotionnel des gens. Cela te permet de créer un autre lien qui n'est pas scientifique, mais qui est quand même humain. Je pense que de ce point de vue, j'ai des rapports assez privilégiés avec les gens parfois. J'ai choisi justement le travail social parce que ça permet d'agir sur la réalité des gens. On ne va pas changer leur situation pour eux, on ne va pas changer les situations problèmes comme ça, mais on va les aider à le faire, à en prendre conscience d'abord et aussi à se décider et à agir dessus. Dans la poésie, on peut librement s'exprimer sur ces situations. Je comprends. Justement. C'est une nuance importante. La poésie te permet d'être dans un management de l'émotion, plus ou moins. Et puis, ça t'offre aussi une certaine liberté sur la situation que d'autres vivent alors que tu n'as pas cette liberté en tant que scientifique qui agit sur une situation dans une perspective de changement. Tu es dans un cadre plus fermé quand tu es dans le travail social. Justement. La poésie humaine, l'encre des aubes tardives, Samuel Taillefer est sur le plateau Délivrez-vous. C'est un recueil de poèmes publiés chez C3 Éditions qui est disponible à C3 Éditions qui est, je ne sais plus déjà, Delma 31. Voilà, Samuel. Oui, Delma 31. Voilà, 31, Delma 31. Ce n'est pas loin de nos amis de Télé Guinée, nos confrères de Télé Guinée. Donc, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Mais je vais vous revenir avec d'autres poèmes de Samuel, mais également avec les livres qui ont marqué Samuel. Ce que, mesdames et messieurs, vous devez savoir, un écrivain est d'abord et avant tout un lecteur, un lecteur puissant. Mesdames et messieurs, respirez, vous êtes sur la télévision Caraïbe. Si vous m'appelez d'Angelo, je ne me fâcherai pas. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrafêtes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Je tutoie. Je tutoie parce que tu n'es pas moi, parce que tu es au bout du monde et que mon bout du monde est la seule terre des hommes. Il voue toi. Quand toi tu tutoies, ton tu devient pour moi une île. C'est donc ainsi que nous créons des îles, entourées d'arrogance, de mutisme et d'absence. Isoler l'autre, s'isoler soi-même, mêler ton tu à son île, obtenir un fou, je l'avoue, fait se décanter le fou, mais à la seule fin d'en tirer les sensés. Il, je, toi. Puis, il créa l'homme à l'image de l'homme, bannissant la futile utilité du miroir. Tu veux te voir, regarde l'autre. Il, je, toi, car toute personne tutoie. C'est ainsi et normal, puisque nous partageons le même sol, puisque le ciel est notre seul toi. Il y a un île, un jeu et un toi. Mais avant toute chose, il y a l'origine. Il y a une place pour chaque personne et une personne pour chaque place. Car la première de toutes les personnes, c'est le nous. Ce poème, je l'aime beaucoup parce que je trouve que là, tu explores le registre du ludique tout carrément. J'aimerais te demander, Samuel, à travers ces jeux-là, je, tu, toi, les gens ne voient pas le poème, ce n'est pas le viable tutoyer, c'est je, et puis tu, ce sont les pronoms, et puis toi. Maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que pour toi, la poésie serait également ça, c'est-à-dire une géographie qui consacre le jeu, un espace pour chiller, comme disent les Québécois. Oui, oui, justement, je pense que la poésie, c'est un espace hautement créatif, donc ça permet de jouer avec les mots, ça permet de jouer avec le sens des mots, le sens des choses également, ça permet d'explorer les différentes possibilités que pourrait nous offrir le mélange de tout ça. Ça, on peut comme prendre des ingrédients au hasard, les mélanger, et puis essayer de voir ce que cela va donner. Et d'ailleurs, je peux te dire que ce style, c'est un style inspiré purement de Georges Castras, donc on est d'accord avec ça que quand il s'agit de jouer, Franck Etienne, Georges Castras, ils sont inégalables. Et c'est ça que les gens qui nous regardent de là maintenant à la télévision ou sur Facebook, ils doivent comprendre, ne prenez pas les livres trop au sérieux non plus. Un livre, c'est d'abord un objet avec lequel on joue. Oui, oui. C'est fait pour qu'on s'amuse. Un livre, c'est une invitation à la fête. Des fois, les gens oublient ça, surtout les jeunes qui voient dans les livres presque une corvée académique, tu vois, un outil de l'école classique qui est là pour sanctionner, alors que, à la base, le livre, c'est un outil de jouissance. En effet, je trouve que c'est assez triste aussi que l'on puisse considérer le livre comme étant un objet comme pour employer un langage plutôt familier, c'est un objet relou. Oui, oui, oui. Oui, oui, qui invite à la dépression, à l'ennui, alors que je n'ai jamais aussi bien voyagé qu'à travers une lecture. Absolument. C'est une fête. Je vois des jeunes qui aiment beaucoup faire la fête. Ce n'est pas un problème quand tu fais la fête, quand tu sors, tu écoutes de la musique, tu danses comme pas possible. Mais ce que ces jeunes doivent savoir, c'est que le livre également, c'est une fête. Une fête de l'esprit, une fête pour l'intelligence, une fête intérieure, une fête pour soi. C'est aussi une façon de s'amuser. Donc, quelqu'un qui ne lit pas, c'est une fête qu'il rate. Et puis aussi, il faut ajouter à cela qu'une personne qui ne lit pas ne se connaît pas. Ah oui, absolument. Oui, oui. Une personne qui ne lit pas n'a pas été exposée à l'ensemble des possibilités que peut offrir le monde. Et toutes ces possibilités, il faudrait pouvoir voyager, aller rencontrer d'autres cultures, les découvrir, alors qu'à travers un livre, ces cultures viennent à nous et nous permettent ainsi de nous questionner est-ce que si fonctionne pour moi, est-ce que ça serait mieux ? Donc, je dis que se connaître avant toute chose, c'est s'explorer dans des contextes purement différents, se placer dans des situations où l'on ne s'est jamais retrouvé et voir comment l'on réagit, comment est-ce que l'on s'adapte, comment est-ce que l'on se développe, comment est-ce que l'on s'épanouit. Et s'il y a un espace où on peut vivre des contextes les uns après les autres, c'est le livre. Absolument. Et c'est pour ça que Samuel, tu es également un lecteur, tu as apporté les quelques titres qui t'ont marqué, mais tu as un titre très, très, très particulier. Oui, oui. Du temps où moi, j'étais professeur de littérature. Je te le passe. Du temps où j'étais prof de littérature, c'était ma Bible. C'est ce que j'utilisais pour essayer un temps soit peu de transférer aux jeunes générations le puissant savoir littéraire haïtien. Mais parmi tes livres préférés, les livres qui t'ont marqué, et ça c'est intéressant, en cinq ans d'émission, c'est génial que quelqu'un vienne avec le livre qu'on utilise à l'école pour faire les cours de littérature. Pourquoi ce livre t'a marqué ? Ce livre de Raphaël Bérou et de Pradel Pompilus, Histoire de la littérature haïtienne illustrée par les textes. Beaucoup qui au cadre de l'émission connaissent. Les cours de littérature en troisième, en seconde. Oui, oui. On avait vu cette Bible et on avait peur de cette Bible qui pourtant est une Bible de plaisir. On considère que c'est un livre de cours. Moi-même, je considère que c'est un livre de lecture extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais te dire, quand j'ai commencé à faire de la poésie, je ne connaissais pas vraiment le genre. Je piochais comme ça des textes à gauche et à droite. Et puis quand je suis tombé sur... Je dois te dire que ce n'est pas mon exemplaire. C'est un exemplaire que j'ai empointé à quelqu'un parce que le mien, il est tout rabougri. Je l'ai tellement utilisé qu'il ne ressemble plus à rien. Mais attention, je n'ai pas perdu une seule feuille de texte. Seulement, je n'ai plus la couverture parce qu'avec le temps, ça s'est usé. Je pense que dans mon exemplaire, j'ai perdu les deux couvertures parce que ça fait un petit temps que ça traîne. Moi aussi. C'est justement ça. Donc, je me suis dit, bon, Bacarine, c'est un plateau sérieux comme ça avec l'Ivza. Comme cherchons notre exemplaire prêté. Donc, ça t'avait marqué déjà quand tu étais à l'école ou c'est après, avec le recul, tu as relu et tu t'es dit, mais tous les poètes haïtiens sont là. Bon, ça m'avait marqué à l'école, en fait. Je lisais. Alors, on devait lire ce genre... On devait lire des passages sélectionnés pour les besoins des cours. Mais moi-même, une fois que j'ai commencé à lire le livre et à découvrir les auteurs, puis je me suis dit, mais ce n'est pas quelque chose... Mais c'est génial. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend qu'on nous dise de lire. C'est quelque chose qu'on lit de soi-même. Là, tu vois, Samuel, comme par hasard, je tombe sur lui, Henri Durand, qui est un poète haïtien pas très connu, on va dire, qui vient du Cap haïtien. Je tombe rapidement, là, comme ça, par hasard, sur l'un de ses verbes. Il écrit, « J'ai laissé tomber mon cœur par mégarde sur la route un soir d'été parfumé. Un buisson joli tendrement le garde jusqu'à ce qu'il trouve un cœur pour l'aimer. » Je me souviens de ce texte. Il m'avait manqué également. Mais monsieur est génial. Oui, ce n'est pas seulement lui. Par exemple, il y a un texte d'Ernest Douillon dans ce livre. Je crois que tu trouveras ça à la page 322. C'est « Conjugaison du verbe aimer ». Tu vois, on parle de péché mignon, on parle de petite gâterie. C'est ma petite gâterie, ce texte. Non, mais j'ai là. Est-ce que tu veux le lire toi-même ? Oui, merci. Ça me fera plaisir. Alors, c'est Ernest Douillon. C'est par exemple pour être très connu. Il n'est pas très connu, mais il est quand même talentueux. Très talentueux. Ce n'est pas le fait que quelqu'un ait une reconnaissance publique qui estime qu'il soit talentueux. Il y a des gens qui sont connus, mais qui ne sont pas talentueux. Oui, qui sont beaucoup moins talentueux que d'autres qui ne sont pas connus. Oui, bon. Le texte, c'est la conjugaison du verbe aimer. Un chant divin, un chant d'une douceur extrême, est monté de mon cœur à mes lèvres. Je t'aime. Du jour où je t'ai vu en tes chastes attraits, cher enfant, tout mon être a vibré. Je t'aimais. Oui, je t'aimais sans te connaître à la folie. Je t'ai bien vite aimé et pour toute la vie. Peut-être avais-je aimé déjà pour la beauté, mais je l'ai à peine aimé. J'étais désenchanté. Je n'ai adoré jamais plus tendre créature, jamais plus noble front, jamais vierge plus pure. Je t'aimerai toujours jusqu'au dernier soupir. Je t'aurai donc aimé, aimé à en mourir. Je t'aimerai moins belle et je t'aurais aimé, mais me l'aide tant je te sais immaculé. Aime-moi donc un peu, car moi, pour mon bonheur, le destin veut que je t'aime de tout le cœur. Oh, tu ne souhaitais point, toi, que je t'aimasse et me voici pourtant l'esclave de ta grâce. Moi, fier et dédaigneux des charmes éclatants, il faut que j'aimé bien fort et bien longtemps pour que j'avoue enfin le feu qui me dévore. Vaincu, je balbutie à tes pieds, je t'adore, je m'humilie et je me courbe devant toi, mon idole devant toi, seul en qui j'ai foi. Oui, il faudrait que je s'aimais d'amour immense, de tendresse infinie, aimé comme en démence pour montrer ma faiblesse. Et toi, vois, un blé doux, je pleure devant toi, je fléchis le genou. Oh, laisse-moi te dire avant que je me lève, enfant, t'aimais toujours, toujours, voilà mon rêve. Je veux vivre en t'aimant, mais ébloui, charmé, aurais-je hélas vécu pareillement aimé. Qu'importe, il me suffit de t'avoir tant aimé, car j'ai compris l'amour et j'ai l'âme embaumée. T'ayant aimé, enfant, j'ai pu lire en mon cœur ce que l'amour a de noblesse et de grandeur. Une pure merveille. Non, mais c'est talentueux. Et puis, on regarde la précision du subjonctif. Oui. T'aurais aimé que je t'émane. Cette exploration de la conjugaison de tous les temps possibles. C'est tous les temps, et surtout une S dans le subjonctif. Oui. On ne comprend pas comment un tel génie peut ne pas être reconnu. Je ne l'ai pas compris. Oui. Et là, tu me donnes une idée. Peut-être qu'à délivrer-vous, dorénavant, je vais présenter aux gens des poètes qui ne sont pas connus dans notre histoire littéraire, qui ne sont pas de renom. Ce n'est pas Edir Villers qui est la superstar. Ce n'est pas Antoine Dupré, ce n'est pas les grandes... Ce n'est pas Oswald Durand. Ce n'est pas Oswald Durand qui a bouffé toute la place. mais il n'en demeure pas moins que ces messieurs-là sont extrêmement talentueux. C'est extrêmement talentueux. C'est des gens qui inspirent, c'est des gens qui proposent aussi aux jeunes. Parce que c'est dans le cadre du jeu également. Il est toujours dans le jeu. Oui, justement. Il joue avec le temps. C'est ce qu'on disait aux gens. Il joue avec le temps. Pour apprendre la conjugaison... Mais à ce niveau, ce n'est même plus un jeu, c'est de la poésie. Alors, c'est pour ça que nous invitons les jeunes qui sont encore à l'école, troisième, seconde, réto, philo, qui regardent cette émission. C'est cela que le livre vous permet de faire, de passer un excellent moment avec quelqu'un, avec l'écrivain. Ce livre t'a marqué. Quel autre livre t'a également marqué, Samuel? Je peux te dire que le premier livre qui m'a jamais marqué, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Très sincèrement, en fait, quand je lisais Petit Prince, je ne pense pas que j'avais le bagage nécessaire pour le comprendre parfaitement. Pourtant, toute la sensibilité de Saint-Exupéry m'est parvenue et depuis, je traîne toujours avec moi. J'avais un exemplaire du livre que j'ai perdu en le prêtant parce que j'ai toujours voulu faire découvrir sa urgence. Et puis, je me suis procuré depuis il y a trois ou quatre ans une version en e-pub du livre que je partageais avec les gens maintenant. Ils ne peuvent pas me le prendre. Donc, tu partages, tu ne fais rien. Absolument. Je découvre Saint-Exupéry et en même temps, tu gardes ton exemplaire à toi. Et j'ai toujours été manqué par ce passage, le chapitre 21, où le petit prince rencontre le renard. Ah! Quand il parle d'attachement, quand il parle d'apprivoisement, se laisser apprivoiser par l'autre et finir par le reconnaître partout, le reconnaître dans le blé parce qu'il est blond, le reconnaître dans tout ce qui est rouge parce que le renard est rouge. Donc, il y a dans cet attachement une dimension mystique de la connexion entre les gens. C'est comme si l'autre pouvait habiter et posséder des éléments naturels et faire en sorte d'être présent à travers eux et comme si l'autre pouvait laisser sa voix être portée par le vent. Et je trouve que ce livre aussi nous trompe consciencieusement dans son projet. C'est un livre qui nous dit c'est un livre pour enfants, mais c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas un livre pour enfants. Du tout pas. C'est un recueil philosophique pour explorer toute la psychologie humaine. Je ne l'ai jamais compris. Par exemple, quand on traite de la folie de l'homme qui veut posséder les étoiles, mais sérieusement, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que tu dirais à un enfant que c'est une folie de vouloir posséder les étoiles et qu'il ne veut pas posséder les étoiles ? Oui, il ne veut pas. L'enfant, il est dans ce qui est pratique. Il veut posséder un joint. Absolument. Il veut une table, etc. Mais tu as ça avec toi. La traduction, il me semble en créole. Oui, oui. C'est de Gary Victor. On salue Gary Victor qui fait un travail intéressant, qui traduit Le Petit Prince en créole. Et tu sais, Samuel, peu importe les gens qui rencontrent, qui disent, « D'Angelo, je ne vais pas me lire. » Quelle est-ce que vous avez recommandé pour me commencer le lire ? Je dis toujours Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Toujours. C'est le point de départ. Le point de départ. Tu commences par ça pour voir si, en fin, tu n'aimes vraiment pas lire. C'est le déclic. C'est un plaisir à lire, Ce Petit Prince qui voyage, qui a de monde en monde, et qui permet de connaître les gens. Oui, et moi, j'ai été assez privilégié en le proposant à des gens de voir à quel point de voir à quel point ils pouvaient les toucher. Oui, oui. D'entendre les commentaires, d'entendre tout ce, « Oh, mais tu sais, je n'avais pas conscience d'eux. » Quand la personne me dit, « Je n'avais pas conscience d'eux. » C'est un livre sensible. Justement. Parce que Saint-Exupéry s'est mis vraiment dans la peau d'un enfant et le langage est d'une badinerie, d'une succulence. Non, mais c'est un livre à lire. Tu as d'autres titres, mais le temps n'est pas avec nous. Rapidement, on va quand même dire les autres titres, même si on n'aura pas le temps de rentrer dedans. Alors, normalement, mon troisième livre, le livre qui m'a manqué, ça, c'est un livre qui m'a un peu ouvert à l'humour. C'est le roman de Renaud. C'est un livre assez ancien, tu peux le voir. Oui, absolument. En troisième, au début des cours, c'est ce qu'on voit. Justement. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, je le dis tout le temps, c'est peut-être que cette façon qu'on a de traiter, qu'on a traité des problèmes sociaux, économiques et politiques avec le rire dans des gens comme, avec une certaine ironie. Et puis de voir à quel point ces mêmes problématiques sont encore présentes jusqu'ici, aujourd'hui. Absolument. Par exemple, dans ce livre, il y a un passage, c'est à la page 111, c'est un équitable partage où justement, le roi, le lion, accompagné d'un de ses lieutenants, le loup, emmène le renard à la chasse. Maintenant, il doit chasser le bœuf, le bœuf qui a sa femme, qui a son enfant et qu'elle a lui-même gardé par son berger, par son gardien de troupeau. Maintenant, on demande à renard de faire en sorte d'éloigner le gardien de troupeau parce que sinon, on va nous lâcher les chiens aux fesses. Et puis voilà. Donc, le renard lui-même, il réfléchit, il cherche, c'est parce que c'est une mission assez risquée, s'il se fait découvrir, c'est lui qui devra subir le courroux des chiens. Donc, il se dit, je vais me balancer à une branche, je vais jeter une croûte sur le visage du gardien de troupeau et ce dernier va devoir aller se changer forcément. Oui, absolument. Et c'est ce qu'il a fait en effet et ça a marché. Maintenant, au moment, le lion s'est attaqué à toute la famille du bœuf, le veau et tout et tout, la vache. Et on a dit, alors le mouvement était venu pour faire une juste répartition du butelin. Et c'est là que le lion a proposé à son lieutenant, le loup, il s'en craint de faire le partage. Ce dernier lui-même dit, bon, comme vous êtes le roi, vous êtes majestueux et tout, vous avez le bœuf, il est plus gros et tout. Moi-même, votre fidèle lieutenant, en termes d'importance, je viens tout de suite après, donc moi-même, j'ai le droit à la vache. Et comme le renard, lui, c'est un sujet de moindre importance et qu'il se garde le veau. Et là, il s'est pris une gifle monumentale par le lion qui a jugé que sa répartition du butelin était d'une injustice. profonde, aberrante, il a dit à Renard, Renard, c'est à ton tour. Mais attention, ne me déçois pas. Et le renard dit, votre majesté, c'est tout simple, je suis d'accord avec votre lieutenant, le bœuf vous revient, c'est normal, mais la vache, elle revient justement à votre épouse. À votre épouse de par sa majesté, de par sa grâce, de par sa justice, de par sa lumière. Elle a droit, et puis, pour le veau, c'est tout à fait d'actualité que le veau revienne à votre enfant qui doit se mettre maintenant à manger de la chair. Et puis là, le lion dit, ouais, c'est très juste comme partage. C'est très juste comme partage. Et vis-à-vis, il emporte le butin laissant les deux compères là, l'autre a léché sa blessure et le renard frustré de voir partir. Je me rappelle de cette séquence. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à cette séquence, je reconnais la politique en Haïti. On a des lions, on a des loups, on a même des renards, tout le boulot de politiciens, ceux qui font de la lèche, ceux qui essaient de... Voilà. Et puis, bizarrement, dans tout le récit, qui représente le peuple ? Je me suis toujours posé la question jusqu'à trouver la réponse dernièrement. C'est le gardien de troupeau. Celui à qui... Alors, celui à qui on jette de la merde au visage. Ouais. C'est ça. Tout le bestiaire est là et c'est bien que les livres nous apprennent comme ça, nous connecter à la réalité dans laquelle nous vivons. Je rappelle que tu as présenté plein de titres, le roman de Renard, le petit prince et ton livre. mon autre livre, c'est « Puis la terre épouse à la racine ». « Puis la terre épouse à la racine », c'est un cueil de poésie. Mais là, on va revoir tout ça. Mais ton livre qui est d'actualité et qui est disponible en librairie, « L'encre des aubes tardives » pris à Marat 2019, C3 édition. Merci encore, Samuel, d'avoir fait le déplacement pour le tour sur plateau. Merci à toi, D'Angelo. Je remercie encore une fois les agents de la police nationale d'Haïti qui font de leur mieux pour débloquer la route du sud, la sortie sud de la ville pour que tout le monde puisse vaquer à leurs occupations. Nous sommes sur la fin de l'émission. Nous avons un dernier moment avec Dom Pedro qui organise un festival et on va rapidement parler parce qu'à Port-au-Prince, il y a une vie de l'esprit, il y a des activités culturelles. Mesdames et messieurs, restez avec nous, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une dorée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter « Delivrez-vous ». Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. « Delivrez-vous ». « Delivrez-vous ». Voilà, merci d'Angelo Neyar pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être encore une fois sur ce beau plateau. « Delivrez-vous ». Et donc, tu as décidé d'organiser un festival dans la ville de Port-au-Prince. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? Le festival du livre « Les rencontres philosophiques, littéraires et artistiques » est conçu comme une plateforme qui est censée réunir les artisans de ce que nous vivons en Haïti sur le plan culturel, intellectuel en général. Donc, quand je dis les artisans, ce sont les artistes, les philosophes, les littéraires, donc les écrivains, les poètes, entre autres. Donc, ils vont être mobilisés dans le cadre de ce festival et je pense que c'est pour la première fois que cela se fera bien sûr avec cette envergure où ils pourront s'échanger, où ils pourront mettre en commun ce qu'ils ont comme bagages intellectuels, ce qu'ils ont comme projet de recherche parce que je pense que cela ne sera pas sans être utile à toute la communauté. Et ce festival a lieu où et à quelle date ? Les 17, 18 et 19 décembre prochains à Alvarez Resto. entre 10 heures et 14 heures. Mais où est-ce que les gens qui nous regardent de là maintenant peuvent trouver la programmation complète du festival ? Avec les activités, les causeries, les conférences, les échanges, voilà. Bon, ça sera rendu public à partir de lundi prochain et il y aura tout un certain nombre de gens qui vont être défilés, être présentés à ce festival. Je rappelle que les principaux invités, les principaux invités d'honneur sont des gens qui représentent chacun un secteur d'activité de la vie culturelle et intellectuelle à ICEL. Il y a Philippe Daudard qui est un plasticien qui représente justement les arts plastiques dans le cadre de ce FISA. Il y a Jean-Jacques Cadet, philosophe, qui représente la philosophie. Et puis il y a Stanley Bastien pour être qui représente la littérature dans ce festival. D'où le nom de ce festival. Festival du livre, les rencontres philosophiques, littéraires et artistiques. Et c'est un festival qui est, on va dire, conçu, structuré, organisé par les éditions Gouttelette que tu diriges, mais tu as aussi des partenaires, j'imagine. Oui, bien sûr. Il y a Lisa, il y a Pamela, Valentin, il y a Stéphanie Jean-François, il y a Dafkara Laïtienne, entre autres. Ce sont tous ceux-là qui se sont mobilisés pour nous aider à réaliser cette deuxième édition de ce festival. C'est l'année dernière qu'on avait lancé ce festival à Café Tap-Tap. À Café Tap-Tap. Maintenant, on reprend l'aventure avec beaucoup plus de mobilisation et pour permettre que les gens, les lecteurs haïssins, les passionnés de littérature, du livre en général, puissent rencontrer les auteurs, puissent discuter avec eux et dire ce qu'ils pensent réellement de ce qu'ils ont lu, de la littérature également. Parce qu'il y a plein d'auteurs, il y a plein de lecteurs en particulier, qui tentent l'expérience de l'écriture, mais qui, pour pas mal de raisons, n'ont pas encore envoyé ces travaux à des éditeurs, mais ce sera l'occasion pour eux aussi de présenter leurs travaux, tout ça. Absolument. C'est un festival d'idées, c'est un festival de philosophie, un festival de rencontres. Je rappelle les dates, 17, 18 et 19. Ça va se passer à Alvarez Resto et la programmation complète sera visible sur, j'imagine, Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et les gens n'auront qu'à suivre les éditions Gouttes Lettres qui fait vraiment des livres magnifiques. On invite les gens à suivre le travail que tu fais, Dom Pedro, à édition Gouttes Lettres et que les gens ne ratent pas ce festival. Les parents qui nous regardent de là maintenant, ne gardez pas les enfants cloîtrés chez vous, qu'ils sortent, qu'ils prennent part à ce festival. Les étudiants qui nous regardent, historiens, chercheurs, intellectuels, écrivains, c'est l'occasion de venir réseauter, et c'est l'occasion de venir discuter et échanger pour le bonheur des choses de l'esprit. Merci Dom Pedro, gardons le bonheur. À moi de vous, monsieur. Voilà. Et là, nous sommes vraiment à la fin, vraiment à l'embrasure des Livrez-Vous. Je remercie le staff technique dynamique de la télévision caraïbe qui nous permet d'exister sur vos petits écrans. Je remercie Gamin, je remercie Alphonse et Fekière, Maniello, je remercie Guito, je remercie Jimmy qui fait le montage, Greg Bull qui fait le son, je ne sais plus là, ils sont beaucoup, c'est une grosse équipe, sans oublier Emily, qui nous donne le maquillage, qui nous donne, on va le dire dans un français soigné, qui nous donne de la gueule. Mesdames et messieurs, si vous m'appelez d'Angelo Neillard, écoutez, je ne me fâcherai pas, continuez à charbonner votre intelligence, dans le monde il doit y avoir deux êtres, des livres et vous, gardons bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501